Au lendemain du décès du président Omar Bongo, c'est elle que prenait les règnes du pouvoir en tant que présidente par intérim au Gabon. Rose Francine Rougoumbe, ancienne présidente du Sénat, décédée le 10 avril dernier, était chargée d'organiser une transition de 4 mois à la tête du pouvoir gabonais. Elle est la première femme à occuper cette fonction au Gabon. C'est une grande dame qui est partie, une dame qui honore le Gabon. Cela a donc montré à la face du monde entier que nous avions des femmes de qualité. Dans ce pays, il y en a. La période de l'intérim a été très difficile à gérer. Elle a su le faire en partenariat avec Mme Bouranço. Et ces deux dames-là ont fait vraiment élever la réputation du pays. Rose Francine Rougoumbe n'était pas seulement une militante politique, juriste des formations et ancienne secrétaire d'Etat à la promotion de la femme. Elle s'est battue pour l'émancipation de la femme au Gabon. Dès sa première année, à la tête du Sénat, elle fait du maintien de la paix sans cheval de bataille. L'annonce de sa disparition a marqué le Gabon. Nous devons beaucoup à Mme Bouranço, qui en tant que présidente par intérim, et qui surtout que c'était même sa première année de présidence du Sénat, s'est beaucoup battue pour l'émancipation des femmes, et surtout pour continuer le travail qui avait été commencé par Georges Ravoui, de solidifier la réputation de l'institution du Sénat. Donc nous avons été attristés d'apprendre son départ, surtout qu'il était brutal, puisque rien ne laissait entendre qu'elle souffrait. Et c'est vraiment une grande tristesse, et la nation saura lui rendre l'hommage mérité. Première femme présidente du Sénat en Afrique francophone, Rose Francine Rougoumbe est décrite comme une personnalité exemplaire. Décédée à 73 ans, le Gabon lui a rendu hommage à travers une journée de deuil nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada